coucou et bien voilà alors me voilà pour le tag de gaël alors première question quel est ton humoriste préféré alors je vais juste dire une chose tu peux marcher et tu peux voler et petit oiseau si tu n'as pas d'ail tu peux pas voler tu peux pas voler tu peux marcher alors voilà gadel mallet bien sûr j'ai énormément d'humoristes parce que j'adore tous les humoristes moi j'ai un blog qui s'appelle comme dit gaël qui s'appelle ce soir on va se marrer donc du coup ben j'ai vraiment j'adore c'est vraiment ma passion le théâtre l'humour c'est vraiment ma passion donc bien sûr gadel mallet et bien sûr danny boone que j'aime beaucoup et j'ai connu un petit moment comme ça vite fait max boublil qui était super sympa c'était la chanson à tu vas prendre oui tu vas prendre bien sûr je chante faux comme une casserole mais ça c'est pas grave je suis pas chanteuse donc je m'en fous voilà alors du coup donc on va faire les questions je vais dire les questions en même temps hop là je lis les questions en même temps raconte ton plus gros fou rire j'en ai énormément j'en ai énormément j'en ai énormément des fous rires un de mes fous rires vraiment vraiment j'ai rigolé je pouvais plus m'arrêter de rire c'est on était on va dire en croisière pour aller sur à l'île du frioul on était en séminaire il ya très longtemps on était en séminaire et j'étais avec une collègue et on partait pour justement on partait pour aller à l'île du frioul faire un séminaire avec toutes les collègues et puis le chauffeur nous du bat on prend le bateau il y avait à peu près une 80 80 personnes on prend le bateau et le chauffeur nous dit ouais ben alors les parisiennes vous êtes contentes vous allez frimer oui attend n'importe quoi on va aller devant le bateau on va aller frimer normal donc on y va et puis fait les femmes et les enfants à l'intérieur ou à loup on n'en a rien à faire on s'en fout nous ce qu'on fait on reste bien devant et il ya une maman qui a peur elle est avec sa poussette elle elle a peur elle rentre et hop elle bloque la poussette elle bloque la porte avec la poussette bon bah c'est pas grave et nous mais alors mais on a fait des bons mais quand je vous dis des bons mais des bons mais haut comme ça j'avais des hématomes comme ça mais en fait le fou rire est venu aussi bien pour moi ma collègue et moi on a rigolé comme des malades mais quand je dis comme des malades c'est vraiment comme des malades et on avait un collègue qui était livide il avait le mal de mer mais il y avait de quoi mais nous on n'avait pas du tout mal de mer on rigolait comme des tarés et en fait on arrive au moment où on a un peu loin au moment où on arrive dans le bateau on arrive enfin à rentrer dans le bateau parce qu'il y avait la poussette c'était compliqué le mec qui fait le chauffeur il fait une il prend une vague mais de plein fouet et on se retrouve mais propulsé alors hop ça vient comme ça on a sauté il y avait la porte on a sauté comme ça et hop tout en dessous il y avait tous les ponts du travail mais ils ont rigolé c'était c'était mort de tout le monde rigolait quoi et on sort on arrive donc on arrive donc à l'île du frioul et on croise une équipe de plongée et ils nous disent ah vous faites partie de l'équipe de plongée parce qu'on était trempé ça c'est un moment de fou rire mais inoubliable j'ai trop adoré j'en ai d'autres j'en ai plein d'autres parce que moi il est fou rire j'en ai plein alors alors c'était quoi ce qui te fait le plus rire ce qui me fait le plus rire bien sûr c'est le théâtre humoristique j'adore je vais souvent au théâtre voir les théâtres humoristiques sur mon blog ce soir on va se marrer je fais pas de la pub mais voilà je vous dis sur mon blog ce soir on va se marrer tout simplement j'ai énormément parlé des humoristes théâtre humoristique à chaque fois j'allais les voir j'allais les voir en coulisses je faisais des petites photos je faisais des petits articles attendez j'ai chaud j'ai chaud faut pas vieillir mais faut pas vieillir et donc voilà je j'adore je suis un très bon public j'adore rigoler j'adore tout ce qui est on ne demande qu'à en rire les sketch ça me fait énormément rire et bien sûr si je me casse la figure comme dit mamie corinne si je me casse la figure moi aussi mais je rigole comme une malade il vaut mieux d'ailleurs parce que sinon c'est ridicule quand tu ris ça fait comme je sais pas c'était non c'est nul ça c'est pas comme ça voilà je rigole comme ça voilà c'est un rire de taré ce qui est un rire de taré mais c'est pas grave c'est moi as tu as tu envie de nommer quoi as tu as tu déjà eu envie de rire à un moment il ne fallait pas à la la mamie c'était un spectacle c'est horrible je veux dire ce que c'est vraiment c'est horrible c'était un spectacle de sourds et malentendant et en fait la personne elle elle avait une voix mais mais inaudible mais une voix mais je sais pas ce qui nous a pris c'était pour les enfants les enfants et rigolait les pauvres on était invité par rapport à mon travail mon ancien travail quand je travaillais dans le centre quand je travaillais dans le centre de santé dans le médical et et en fait on était invité à ce petit truc et franchement avec la même collègue on s'est mis mais à rire mais un éclat de rire mais c'était incontrôlable mais vraiment incontrôlable on savait pas comment faire je dis mamma mia mais comment faire la seule issue qu'on a eue c'est prendre la tangente et de partir c'était la seule solution il a fallu qu'on part les responsables ont dit ouais vous exagérez mais c'était plus fort que nous la femme alors je lis en même temps je suis désolé je lis t'es tu déjà fait pipi dessus tellement tu as rigolé oui alors justement en parlant de pipi dessus un jour j'avais extrêmement envie de faire pipi mais en fait c'est vraiment un truc un truc incroyable je rigolais tellement et en fait c'était c'était une anecdote dont je rigolais tellement tellement et donc du coup j'ai commencé à faire pipi c'est vachement bien la discussion voilà mon rire là et donc du coup j'avais vraiment envie je rigolais et d'un seul coup je me suis dit mais j'allais faire pipi dans ma culotte mais tellement je rigolais on était dans un ascenseur mais je rigolais je commençais à faire pipi dans ma culotte et quand je me suis je suis sorti vite fait mais j'ai fait pipi mais partout quoi j'étais par terre dans ma robe les collants c'était une catastrophe vraiment qu'on n'était pas loin alors personne cite nous les personnes de ton quotidien avec qui tu rigoles le plus alors de mon quotidien c'est mes collègues parce qu'en fait que moi j'aime ça me dérange pas l'autodérision donc voilà je sais pas un problème pour moi de rire de moi même de plaisanter donc on adore plaisanter sur moi et alors il ya des jours j'accepte des jours j'accepte pas mais rire de moi même et un rire de mes bêtises de mes bas de mes gaffes parce que je suis la reine des gaffes oui et mes collègues le midi parce que c'est un petit moment de détente je mange qu'avec des garçons mais franchement mais qu'est ce qu'on rigole j'adore après la dixième question quelle personne qui aime rire aussi veux tu t'aguer et ni ma chérie je pense pas tu vas vouloir le faire mais j'aurais tellement aimé pralinette bah oui tu vas t'y coller tu n'as pas le choix il va falloir que tu face voilà et alors que dire maman je suis un bout en train j'aime rire j'aime rigoler j'aime plaisanter voilà je suis un petit peu je sais pas comment vous dire voilà vous dire à chaque fois je vois ma meilleure amie voilà ce qu'on chante tout le monde répète encore que les hommes préfèrent les blondes il fond pour une décolorée en moins d'une seconde j'ai l'impression qu'ils confondent et la joconde à moins qu'on la tonde c'est quand même bien une brune voilà et ben voilà c'est ma meilleure amie enfin c'est une de mes très bonnes amies elle vient souvent et quand on se voit à chaque fois elle me dit sibyl j'ai besoin de toi remonte moi le moral et on se met à délirer à rigoler comme des malades voilà et ça c'est tout moi voilà le rire c'est ma vie je suis née avec le sourire et j'adore rire j'adore sourire j'adore donner la bonne humeur aux gens c'est quelque chose qui est en moi et involontairement des fois je fais des gaffes et ça fait rire tout le monde voilà même moi pour dire je vous embrasse très fort je fais plein de gros bisous gaël j'espère que ce petit tag te plaît énormément ou un peu ou beaucoup je sais pas mais au moins tu vas voir un petit peu ma personnalité qui est un petit peu à dire un peu comme ça quoi j'aime bien rire j'aime bien plaisanter je j'aime je me prends pas la tête je prends la vie du bon côté comme elle vient quand je suis malade par contre c'est catastrophique mais sinon tout va bien j'adore rire et sourire mettez un petit pouce si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me suivre à vous abonner ça me fera super plaisir comme je vous dis j'ai un blog ce soir on va se marrer et surtout n'hésitez pas parce que je suis quelqu'un qui en fait je vais faire mes vidéos beauté mais sincèrement chez mes vidéos beauté mais aussi avec de l'humour de l'humour de l'humour de l'humour de l'humour et la prochaine fois il y aura encore plus d'humour voilà bisous